Derrière, on va vers une démission de Macron poussée par les pouvoirs politiques, médiatiques et économiques. Ils ont gouverné par la peur pendant 7 ans. Les gens sont déprimés, les gens n'ont plus envie de rien, mais c'est terrible. Le Front populaire prenait des mesures de préférence nationale. Et là, ce qui est très gênant, c'est que ce nouveau Front populaire traite les gens qui veulent la préférence nationale de fachos, donc il traite l'ancien Front populaire de fachos. François Hollande qui s'associe à des gens comme le NPA ou des candidats qui sont fichés S. Enfin, l'heure de vérité arrive. Donc débarrassons-nous de tous ces dirigeants mondialistes et ça ira beaucoup mieux. Le 9 juin, la France a basculé dans une ère d'incertitude depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République. Alors après un quasi septennat marqué par plusieurs crises majeures, sociales, énergétiques, économiques, que vont laisser les troupes macronistes à ceux qui leur succéderont, on va dire probablement. Pour décortiquer cela, j'ai le plaisir de recevoir l'actrice Béatrice Rosen et l'économiste Philippe Murer. Bonjour. Déjà, je vous salue tous les deux. Bonjour. Bienvenue chez Front populaire. Merci. Et comme l'actualité va très vite, je précise également que nous enregistrons cet entretien le mardi 18 juin. Alors pour commencer cet entretien, on va réagir justement à cette actualité très dense. À propos de l'instabilité politique du moment, Emmanuel Macron aurait déclaré, alors je le cite, « Je prépare ça depuis des semaines et j'en suis ravi. Je leur ai balancé ma grenade dégoupillée dans les jambes. Maintenant, on va voir comment ils s'en sortent. » Alors Béatrice, qu'est-ce que vous inspire cette déclaration ? Je précise que l'Élysée la dément, mais que le journal Le Monde la maintient. Je trouve ça particulièrement irresponsable dans le sens où le pays, on le voit tous les jours, est plongé de plus en plus dans un chaos général. Et il semblerait, alors certaines personnes polémiques sur le fait qu'il l'aurait dit ou pas, en tout cas, en Allemagne, il y a eu des articles sur le fait qu'il avait prévenu Mme von der Leyen de son plan. Donc ça semble être confirmé par des articles de journaux. Je trouve que c'est totalement irresponsable. On voit les émeutes monter crescendo. Il le fait à un moment qui est juste avant les Jeux olympiques. Donc vouloir dissoudre l'Assemblée, en soi, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Mais peut-être aurait-il pu attendre septembre, étant donné que là, on a vraiment des échéances qui arrivent vite, des Jeux olympiques, une instabilité totale, un chaos, les marchés qui réagissent à la baisse. Mais tout ça semble voulu, c'est ça le problème. Et je pense que c'est un très bon lancement de dire ça, parce que ça pourrait être, et je ne suis pas du tout quelqu'un d'excessif, mais un acte des paroles qui prélude à une destitution de Macron possible. On en viendra plus tard. Parce que l'article 5, je crois, de la Constitution, dit que le président de la République est garant du bon fonctionnement des pouvoirs publics et de la continuité de l'État. Alors justement, on sent qu'on pourrait avoir une Assemblée ingouvernable, avec aucune majorité, et donc un pays complètement bloqué. Et comme le dit Béatrice, au moment où il y a les Jeux olympiques, qu'il y a les vacances, et pas mal de problématiques aussi financières sur la table. Donc c'est vrai qu'il y a une irresponsabilité. Ce qui est intéressant, c'est que c'est confirmé d'ailleurs, dans un article du Figaro d'aujourd'hui, de mardi, les anciens mormons, donc les équipes premières de Macron, qui sont souvent dans le privé, qui parlent en off sans qu'il y ait des noms, mais tous disent qu'il y a une immaturité psychologique de Macron, qui n'avait pas supporté en 2022 d'être minoritaire. Il avait été très affecté pendant six mois, démoralisé, et ils disent, s'ils perdent maintenant, en ayant perdu les élections européennes, il a complètement décompensé. Et qu'est-ce qui se passera ? S'ils perdent les législatives, alors là, on rentre dans un phénomène, il dit, absolument explosif au niveau de Macron et de sa psychologie. Alors c'est vrai qu'il voulait mettre en panique les partis politiques traditionnels, il y a réussi, deux blessés graves, à la Grenade, puisqu'on a LR qui a dégoupillé en deux partis, et qui va être beaucoup plus affaibli, très très affaibli, qui est quand même un des grands partis de gouvernement français, et puis il y a aussi Reconquête qui est gravement blessé, avec Marion Maréchal qui est parti, qui va faire 2-3% et qui rentre plus dans tout petit parti politique. On peut rajouter aussi le parti de Raphaël Glucksmann, qui pour le coup a totalement perdu toute crédibilité en l'espace de quelques heures. Ça c'est dans un deuxième temps, en fait, c'est une grenade à retardement. Il y a des conséquences immédiates, mais il va y avoir aussi des conséquences plus tardives. Effectivement, l'incohérence d'un Raphaël Glucksmann ou d'un François Hollande qui s'associe à des gens comme le NPA, ou des candidats qui sont fichés S pour apologie du terrorisme, ou des personnes qui ont eu des propos antisémites, c'est totalement incohérent, surtout vu que François Hollande a été le président pendant les attentats du Bataclan, enfin tout ça. On est vraiment dans une course, on voit maintenant, c'est clair, je pense pour tous les Français, on est dans une course généralisée à la gamelle, et ils sont prêts à tout pour sauver leur poste ou pour revenir à un poste. Et ce qu'on voit, moi ce que j'en déduis, c'est qu'en fait, on arrive à la fin d'un cycle, à la fin d'un système, et tout ce parlementarisme, cette démocratie représentative, vraiment, semble en bout de course. Et moi, vraiment, j'en appelle à un passage à une démocratie plus directe, parce que les gens ne se sentent plus représentés. Ils assistent à une folie, l'un qui s'enferme dans un bureau, l'autre qui s'associe à un fichier S. C'est Ubu, est-ce qu'on l'aurait écrit dans un scénario, moi en tant qu'actrice, je vous le dis, ça n'aurait pas été crédible cette situation. Et donc on arrive en fin de course, là on voit que tout explose. – Vous, vous êtes un ancien du Front National, est-ce que ça vous étonne, ce caparnaum politique finalement auquel on assiste ? – Voilà, même si on ne va pas dans l'ordre, effectivement, de toute manière, c'est l'aboutissement d'un théâtre politique qui dure depuis 30 ans, de partis politiques qui mentent tous, les grands partis, et qui sont invités par les médias, et aidés par les médias, et qui disent que dans l'Union Européenne, en fait, la France peut être gérée, et peut être dirigée, peut arrêter ses flux d'immigration, ça fait 30 ans que le RPR le dit, ils ne l'ont jamais fait, et pour cause, Sarkozy non plus, ou alors résoudre les problèmes économiques, et avoir une politique économique qui fonctionne bien, et qui soit en même temps sociale. Et on voit que c'est impossible. Donc ce grand mensonge politique, des trois blocs, du centre, de la gauche, et du RN depuis 2017, depuis qu'il a abandonné la souveraineté nationale, fait que ça pose un problème démocratique incroyable. Et on voit cette incohérence qui va jusqu'au François Hollande, qui est dans le même parti, la même alliance, qui a un type qui est fiché S, et qui va taper sur les gens dans la rue, casser des barres catholiques, son organisation est fiché S, pour ça, par trois organisations, par la DGSI et deux autres organisations publiques françaises. Donc ça, c'est la problématique principale. Et maintenant, il m'entageait, continue, et ça va extrêmement loin. Et on est juste, Macron, on est vraiment le point d'orgue. C'est-à-dire que là, c'est une immaturité psychologique qui fait ça, mais c'est aussi des calculs de casser les partis politiques, alors qu'il est président de la République, et il est dans la continuité de l'État. Normalement, il ne doit pas brutaliser le pays. Et puis aussi, c'est le piège pour que Marine Le Pen soit, enfin, ou Bardella soit Premier ministre, que le RN soit majoritaire et qu'il ne puisse pas gouverner. Parce que s'il a l'Union européenne contre lui, bien entendu, le président contre lui, donc pas de possibilité de lancer des référendums et de gouverner par le peuple. Les institutions contre lui, dont le Conseil constitutionnel, qui n'est pas seulement dans son camp, à l'opposé du camp politique du RN, mais en plus au niveau idéologique, le Sénat contre lui, évidemment que Bardella se ferait plier menu et en six mois, il n'aurait rien pu faire et ça serait très compliqué. Il vient de dire qu'il le refuserait, s'il n'a pas de majorité absolue. Il voit le piège, ces gens ne sont pas du tout idiots. Et on risque d'arriver avec une chambre ingouvernable, difficile à dire, mais le RN qui soit majoritaire, il y a peut-être 10% de chance. Le reste, c'est le RN, grosso modo, 250-260 sièges. Le bloc de nouveau Front populaire qui serait environ à 210 sièges, donc pas de majorité non plus. Et le bloc macroniste avec 70 députés macronistes et le tout à 100. Voilà, donc, vas-y si tu veux. Je finis juste. Donc c'est ingouvernable parce qu'en fait, le RN ne pourra pas prendre le pouvoir. Ils l'ont déjà dit, puisqu'ils ne seront pas à majorité absolue. Le bloc de gauche ne pourra pas prendre le pouvoir, sinon, motion de censure, il tombera immédiatement. Et le bloc central qui pourrait s'allier avec le PS et ELV, toute la partie bloc central, en fait, français, ne pourra pas prendre le pouvoir ou il tombera très vite. Donc pour moi, derrière, on va vers une démission de Macron poussée par les pouvoirs politiques, médiatiques et économiques, puisque la France est complètement bloquée à tous les niveaux. Ou alors, si Macron refuse, le forcené de l'Élysée veut rester à l'Élysée, eh bien, ça sera une destitution, pour moi, qui devrait se mettre en place. Ce n'est pas évident, mais je pense, j'ai bon espoir, que dans les deux à six mois, on ait des élections présidentielles qui reviennent sur la table. – À l'heure où on parle, on ne connaît pas donc les hypothèses, on ne connaît pas quelle hypothèse va avoir lieu dans le réel avec les élections. Entre-temps, ce qu'on peut dire, je pense, c'est qu'il pratique la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire, après l'huile d'éluge, il avait dit à un moment au sujet du système de santé que tant que tout ne s'est pas écroulé, on ne peut pas reconstruire. Et je pense vraiment, alors ce n'est peut-être que mon avis, mais je pense vraiment qu'il est dans cette optique-là. C'est-à-dire qu'il faut tout raser, faire table rase de tout en France pour peut-être pouvoir reconstruire quelque chose que lui, il pense être peut-être un fédéralisme. Et le fait que la France soit à feu et à sang juste avant les Jeux olympiques, qui donc demande une réponse sécuritaire extrêmement ferme, quitte à peut-être aller vers l'article 16, que les marchés s'écroulent, qu'à tous les niveaux, en fait, il y ait une instabilité totale et totalement chaotique. Peut-être dans son esprit, il se dit qu'effectivement, il partira de la gouvernance de la France pour peut-être une gouvernance supranationale à l'Union européenne ou ailleurs. Et il y aurait peut-être une mise sous tutelle du pays. Et là, enfin, leur projet de fédéralisme pourra être justifié. Et les gens ne pourront pas s'y opposer puisqu'il ne restera plus rien. Alors, c'est une supputation, évidemment. Ça peut paraître comme de la science-fiction, de la politique-fiction. Mais franchement, on s'en rapproche tous les jours. On voit le chaos qui monte à tous les niveaux, économiquement, socialement, à tous les niveaux. – Et tu as raison là-dessus. D'ailleurs, il y a un article intéressant, moi je ne partage pas, mais dans le Figaro aussi, qui disait, est-ce que la France va devenir ingouvernable ? – Mais comme l'article, je crois, 12 de la Constitution dit qu'on ne peut pas dissoudre une chambre, le Parlement, deux fois. Donc si le Parlement est ingouvernable, bien sûr qu'il faudra aller vers, de nouveau, vers une présidence de la République, une nouvelle élection présidentielle. Et à ce moment-là, changer la Constitution. D'ailleurs, je pense que le Rassemblement National a bien envie de changer la Constitution sur quelques points, ne serait-ce que pour avoir la possibilité de faire un référendum sur l'immigration. Et là, on pourrait introduire qu'on peut dissoudre deux fois la chambre dans l'année ou quelque chose comme ça. Parce que là, la Constitution de la Ve République n'avait pas prévu un cas aussi tordu. Elle n'avait pas prévu, c'est-à-dire des personnages aussi tordus que Macron. Évidemment, ce n'est pas forcément de la faute de la Ve. Donc, le système va pousser. Et je pense que Béatrice a raison en disant majorité ingouvernable, gouvernement technique. Et donc, derrière, on se laisse entraîner par un fédéralisme européen. Que veut mettre Van der Leyen en place ? On le sait. – En disant que c'est la stabilité, en disant que c'est la stabilité, que c'est l'ordre, que les gens attendent et que tout sera mis sous tutelle. – Ça, c'est un grand objet. Alors, je ne pense pas que les Français vont se faire avoir. Je pense que le RN demandera la dissolution et pas un gouvernement technique. La France n'est pas l'Italie, mais rappelons qu'en Italie, c'est arrivé. En 2014, je crois, ou décembre 2014, me semble-t-il, il y a Berlusconi qui a été viré puisqu'il y a la crise de l'euro et on a mis un gouvernement technique à la place. C'était Draghi, il me semble, qui était à la place, qui a été mis à la place. Donc, c'est une possibilité qu'il faut refuser parce que ça, c'est le piège mortel des technocrates, des européistes et du système pour, après avoir détruit la vie politique française, puisqu'ils veulent tout casser. Elle a raison là-dessus, Béatrice. Ils veulent tout casser. On va dire, puisqu'on a tout cassé, gouvernement technocratique et gouvernement des experts. – Je pense que le point positif dans toute cette noirceur et ce paysage sombre, c'est qu'enfin, l'heure de vérité arrive. C'est-à-dire que qui que ce soit qui sera au pouvoir, que ce soit, par surprise peut-être, parce que la gauche est en train de monter, le bloc de gauche est en train de monter dans les sondages. Donc, que ce soit eux, ce ne sera certainement pas le bloc centriste, même s'ils essayent de faire une espèce de PS, Macron, LR, ils ne seront pas suffisamment forts. Ou que ce soit le bloc de droite, de la coalition de droite, on va voir rapidement en fait les limites du pouvoir qu'a la France en fait à se gouverner et ce qu'il reste de souveraineté en France. Parce qu'en fait, on a tellement donné de la souveraineté à l'Union européenne que notre marge de manœuvre maintenant est extrêmement réduite. On voit déjà que Jordan Bardella recule sur certaines mesures. Ce n'est pas une critique, c'est juste qu'il est intelligent et sait qu'il ne veut pas décevoir les gens et donc il prépare les gens à ne pas peut-être faire telle ou telle mesure trop rapidement parce qu'il sait qu'il ne pourra pas le faire. Et donc on va être mis vraiment face à la réalité, au mur du réel, du peu de souveraineté qui nous reste et de peu de marge de manœuvre. Et là, on verra ce que font justement ces dirigeants. s'ils décident de se rebeller contre tout ce qu'on a vu ces 40 dernières années et cette France qui devient une coquille vide finalement et on a tout transféré à l'Union européenne, s'ils vont se rebeller par rapport à ça ou s'ils vont se soumettre totalement et aller d'une autre façon, encore une fois, vers une soumission et une tutelle de l'Union européenne. – Oui, c'est vrai que tous les partis sont décrédibilisés au niveau politique sauf l'URN qui ont encore une part de crédibilité parce qu'ils ont adopté une démarche de respectabilité, de crédibilité. – Surtout, j'avais eu le pouvoir. – Dont le but de prendre le pouvoir, effectivement, en abandonnant les choses qui leur permettaient de gouverner et de reprendre la souveraineté. La souveraineté nationale, ils ont expliqué qu'il n'y aurait pas de référendum sur l'Union européenne, pas de sortie de l'euro, donc c'est un parti qui gouvernera sans monnaie. Donc de toute manière, tout le reste c'est décrédibilisé et le RN, s'il est au pouvoir, parce que c'est quand même pour moi l'élément central dans six mois, si le RN est au pouvoir, même s'ils ont la présidence de la République, de toute manière, ils vont faire quoi ? Ils vont faire un référendum sur la Constitution pour pouvoir faire un référendum sur l'euro, pardon, sur l'immigration et là, le Conseil constitutionnel va être obligé de dire la réalité. C'est-à-dire, après le référendum ou avant, de dire, eh bien non, il est impossible de faire ce que vous dites, arrêter les flux d'immigration par tel et tel moyen, parce que c'est en contradiction avec le droit européen et qu'appartenir à l'Union Européenne, c'est respecter le droit européen. Donc ça pose, et là, la vérité va éclater sous les yeux de tout le monde. Et le Front National aura deux choix, le RN. Il sera harcelé par l'Union Européenne, tant par son bras financier, la BCE, qu'il avait fait avec la Grèce, avec l'Italie et qui le refera pour la France, à se fixer l'économie française doucement et il n'aura qu'un seul choix, c'est sortir de l'euro ou trahir, comme l'a fait Tsipras et comme l'ont fait tous les autres ou trahir les Français et là, il n'y aurait plus rien de crédible en France. C'est pour ça qu'on prédit un destin à la Mélanie et à Marine Le Pen. Rien n'est écrit mais c'est le plus probable parce que le problème c'est que le RN s'est mis en partie de compromis de plus en plus fort et du compromis à la compromission, il n'y a qu'un pas. J'espère franchement pour la France qu'ils ne franchiront pas ce pas mais j'en ai bien peur parce qu'il faut un courage et puis aussi une préparation pour cela et il ne faut pas se rater parce que sinon tout part en vrille. L'avantage c'est qu'à ce moment-là les débats pourront enfin avoir lieu. C'est-à-dire qu'on sera au pied du mur et que là ce sera visible par tout le monde parce que pour l'instant les médias dits mainstream ne veulent pas du tout de débat sur ces sujets-là. Ils ont invisibilisé toutes les petites listes qui voulaient débattre de la présence dans l'Union Européenne etc. Et donc à ce moment-là s'il fait comme Mélanie ce sera visible par tout le monde et le débat ne sera plus évitable. On sera obligé de l'avoir et on pourra peut-être enfin arriver à toucher le fond des choses alors que là on est vraiment en surface dans... Percer le mur du mensonge en fait. Percer le mur du mensonge. Je vous propose de parler d'un... Voilà on a fait une grande parenthèse sur la Rassemblement National je vous propose de parler un petit peu du Front Populaire je voudrais savoir si vous pensez qu'il s'agit soit d'un danger pour la démocratie ou au contraire d'une espérance vous parlez par exemple de mesures plus sociales semaine des 32 heures le SMIC augmentation du SMIC voilà il y a pas mal de propositions économiques donc j'aimerais savoir justement quel regard vous portez sur le Front Populaire en bien et en mal Je commence alors j'aime pas les caricatures et je pense qu'il faut être nuancé et qu'il faut pas être dans l'hystérie comme justement sur tous les plateaux de télévision ils sont dans l'hystérie ou dans un sens ou dans l'autre je pense qu'il faut être un peu plus calme déjà je trouve que cette coalition de gauche n'a aucun sens parce qu'un parti comme Glucksmann qui est pro-guerre finalement en Ukraine qui est c'est l'antithèse de tout ce que dit LFI toute la journée et ne parlons même pas du NPA et même du PCF etc donc déjà ça n'a aucun sens ils se sont alliés uniquement à mon avis pour avoir le plus de sièges possibles et ensuite ça se redivisera comme pendant la NUPS donc voilà pour l'instant ça n'a aucun sens moi je n'appartiens à aucun parti donc je parle vraiment de quelqu'un je ne suis pas je suis dans une position je ne suis pas encartée je n'ai aucun avantage à dire dans aucun sens ce que je vois c'est qu'il y a toujours de bonnes mesures chez tout le monde et il faut savoir ne pas être dans le dogme c'est-à-dire ne pas dire que c'est mal juste parce que ça a telle étiquette effectivement les salaires sont trop bas en France je pense et il faut faire quelque chose il faut baisser le prix de l'énergie et je pense que LFI est pour cela alors que quelqu'un comme Glucksmann est plus proche de Macron sur tous ces sujets-là donc en fait de parler du nouveau Front Populaire n'a aucun sens parce que leurs propositions sont totalement opposées maintenant je pense qu'il y a une partie de ces gens qui sont un danger pour la démocratie évidemment le NPA évidemment tous ceux qui ont eu des propos antisémites ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des débats de géopolitique et de politique internationale sans tabou sur la politique de tel ou tel pays notamment Israël on n'est pas obligé d'être ou pro-Netanyahou ou LFI antisémite il faut avoir des discussions mesurées avec un esprit critique mais sans tomber dans l'invective et dans Je me permets de dire vous avez dit LFI antisémite je me permets un petit peu de nuancer quand même Certains non non je n'ai pas dit que tout le parti alors je précise évidemment je n'ai pas dit que tout le parti tous les membres et tous les adhérents de ce parti justement étaient antisémites il y en a qui sont dans la critique d'une politique étrangère mais il y a quand même eu des éléments qui ont franchi Olivier Faure a parlé de franchissement de ligne jaune en l'occurrence il ne voulait pas dire la ligne rouge mais en effet Olivier Faure en a parlé lui-même voilà après le RN qui était antisémite et qu'il est encore pour certains maintenant c'est LFI ce qui est une façon d'invisibiliser c'est vrai qu'ils sont extrêmement pro-palestiniens après à part les éléments très périphériques moi je ne trouve pas qu'ils ont eu un comportement antisémite même si c'est effectivement un peu borderline mais c'est l'élément les manifestations quand ils défilent à côté de gens ça c'est très gênant mais eux ne l'ont pas fait mais c'est vrai qu'ils deviennent borderline il y a certains membres qui ont quand même franchi une limite et encore une fois je parle d'un point où moi je n'aime pas les tabous ceux qui me connaissent le savent je suis pour vraiment une liberté de parole mais il y a quand même un moment où il faut on ne peut pas être dans l'invective et dans la salissure c'est clair c'est les éléments autour aussi qui ont fait ça effectivement parce que de demander deux états effectivement pour deux peuples il n'y a rien d'antisémite là-dedans évidemment mais ce n'est pas de ça dont je parais c'est les choses qui vont plus loin mais c'est vrai que quand on dit on veut deux états un état pour la Palestine on est presque antisémite d'après certains rédacteurs de télévision on y est pratiquement il faut faire quand même très très attention c'est un sujet extrêmement dangereux ce n'étaient pas les deux états par exemple quelqu'un comme Rima Hassan ne voulait pas deux états au contraire elle ne voulait qu'un seul état c'était ambigu c'était ambigu et il y a des slogans qui ont été dits encore une fois on peut critiquer la politique d'un pays sans tomber dans la caricature d'invective et de mais tout ça c'est encore sonder les reins et les cœurs ce qui est d'ailleurs la technique gauchiste pour diaboliser l'adversaire qu'on fait subir maintenant et les filles en disant si on veut un seul état ça sera forcément un état palestinien avec Israël détruit donc c'est ça pour moi tout ça n'a pas de sens de toute manière et puis c'est une question Israël-Palestine qui est extrêmement difficile où tout le monde s'engueule donc il vaut mieux être calme et poser on a déjà assez de problèmes en France en plus sans aller chercher des et faire une élection que là-dessus c'est ridicule ça veut dire on ne s'occupe pas des français en fait on ne s'occupe que des palestiniens et le maître Rima Hassan c'était la logique effectivement je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Béatrice sur l'incohérence mais c'est parce que la gauche est devenue toute petite elle est obligée de s'allier toute la gauche ensemble réunie du NPA au Parti Socialiste pour pouvoir peser et avoir des scores elle est trop petite et malheureusement c'est un élément d'incohérence complète et qui lui retombera dessus je trouve qu'effectivement ils se moquent du monde parce que ce n'est pas le Front Populaire c'est le Front des Cadres déjà ils ont beaucoup plus de votes prennent une passe les cadres votent beaucoup plus pour eux en pourcentage que les ouvriers donc c'est le Front des Cadres d'autre part c'est le Front Populaire mais le Front Populaire je l'ai regardé hier le Front Populaire prenait des mesures de préférence nationale le Front Populaire de 1936 pour les travailleurs français et avoir moins de travailleurs étrangers il y avait des règles qui ont été prises par le gouvernement et là ce qui est très gênant c'est que ce nouveau Front Populaire traite les gens qui veulent la préférence nationale de fachos donc il traite l'ancien Front Populaire de fachos donc on voit que c'est des gens qui avancent masqués qui ont une idéologie qui n'a plus rien à voir qui est totalement incohérente et qui ne défendent en fait pas du tout le peuple qu'ils prétendent défendre ils défendent une certaine idéologie gauchiste et une certaine idéologie mondialiste immigrationniste qui correspond à la bourgeoisie quoi voilà effectivement ils sont dangereux mais c'est plus par cette idéologie qui est un mur quoi en fait et quand on a une idéologie qui ne plaît plus aux français parce qu'elle est très loin de pouvoir apporter de la sécurité des conditions plus agréables et bien à ce moment là évidemment il ne reste plus que la violence à exercer pour essayer de conserver le pouvoir c'est ce que fait une partie de l'extrême gauche je pense que c'est là où elle est dangereuse mais je pense qu'ils ont oublié aussi les classes populaires qui n'arrivent pas à se chauffer qui n'arrivent pas à se loger ils ont oublié tout ça en fait et c'est la base c'est pas à la base c'était la gauche qui s'occupait plus de ces sujets là et on dirait qu'ils ont abandonné complètement tous ces sujets et ça n'a aucun sens d'être contre la préférence nationale la préférence nationale ça commence déjà avec un passeport et des frontières rien que pour payer des impôts pour pouvoir les redistribuer s'il n'y a plus de préférence nationale il n'y a plus de redistribution des richesses puisqu'il n'y a plus de cadre il n'y a plus d'État il n'y a plus rien et ce sont des déconstructeurs parce que si tu ne veux pas de préférence nationale tu n'as pas de nation et en fait avec le walkie ce n'est pas de famille donc en fait c'est la destruction de toutes les cellules de base de la société qui permet à la société de tenir ensemble donc c'est là où c'est vraiment extrêmement dangereux comme idéologie c'est l'aboutissement de la mondialisation finalement oui c'est même l'aboutissement je pense des Lumières qui ont été déroulées de façon excessive jusque là parce que les Lumières c'était quelque chose de beaucoup plus pondéré mais le libéralisme et les droits de l'homme en oubliant le collectif l'importance du collectif tirer des chèques en blanc au nom des droits de l'homme sur le collectif à la fin ça finit par la dissolution totale du collectif avec que des individus atomisés donc je pense que c'est la mondialisation vous avez raison depuis 1945 qui avance tout doucement au départ mais maintenant très vite et puis c'est aussi l'aboutissement de 200 ans depuis la philosophie des Lumières jusqu'à aujourd'hui – Non mais en plus l'abandon d'un État et d'une nation ça veut dire que c'est la montée du communautarisme c'est un retour aux tribus finalement puisque les gens vont de toute façon s'associer en communauté pour survivre et donc c'est la montée forcément de la violence de tribus de communautés qui vont forcément s'affronter et donc c'est totalement incohérent ça veut dire moins de sécurité ça veut dire moins de prospérité ça veut dire plus de précarité et de mode survie en fait et donc c'est pas du tout pour le bien de personnes et surtout pas des classes populaires – Alors Béatrice Rosen on critique le Rassemblement National pour ses positions conservatrices la France Insoumise pour ses accommodements avec l'islam et ses dérives alors comme il s'agit d'un thème de campagne et la Macronie a décidé d'en faire un thème de campagne je vous pose la question est-ce que en tant que femme est-ce que vous vous sentez inquiète pour votre avenir ? – En tant qu'être humain en tant que mère je suis inquiète de la situation générale la menace elle est constante elle est partout que ce soit des ultra conservateurs que ce soit de l'islamisme radical c'est vrai que les femmes en général sont toujours les premières touchées par des extrémismes voilà honnêtement on en est à un tel point de chaos en ce moment que moi je suis féministe féministe mais pas néo-féministe je ne me reconnais pas dans toutes les dérives du féminisme je me suis occupée de mes enfants quand ils étaient petits pendant assez longtemps mais c'était un plaisir c'était un choix et je vais vous dire même c'était un luxe c'est mon choix et pourtant je fais un métier que j'aime qui était ma passion depuis toujours mais mes deux rêves c'était un d'être actrice deux d'être maman donc quand je l'ai été j'en ai profité et je l'ai vraiment vécu comme une chance parce que j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas ce luxe de pouvoir s'occuper de leurs enfants après chaque femme a ses prérogatives et c'est très bien qu'elle soit libre de faire leur propre choix est-ce que je me sens menacée actuellement en tant que femme non est-ce que je me sens menacée en tant que française vivant dans un pays instable oui et donc je pense que c'est surtout ça qui prime à l'heure actuelle dans mon ressenti bon je ne vous pose pas la question on finit par contre l'insécurité qui est encore plus dure pour les femmes parce que même si elle est dure pour les hommes c'est encore plus menaçant pour les femmes très clairement je pense que c'est un fait politique majeur et je suis persuadé que ça va déterminer et que chaque parti politique s'il veut gagner et s'il veut gagner le cœur des français il faut absolument s'occuper de ce problème d'insécurité totale au niveau que les gens ont peur moi dans Provence où je vis maintenant les gens vous glaner vous les entendez dire qu'ils ont peur que leurs filles eh bien soient agressées dans un bus parce que ça arrive ils ont peur qu'ils ne reviennent pas vivants de l'école avec tous les faits divers qu'ils entendent ou alors qu'ils reviennent abîmés etc ou le harcèlement qui est un peu moins grave mais qui est quand même un fait psychologique très bloquant pour les jeunes qui sont et donc ce fait sécuritaire est fondamental et le vote RN il est lié à ça la bourgeoisie commence à voter RN les cadres en majorité plus que pour Macron parce qu'elles se sont en insécurité de plus en plus les femmes et aussi finalement les hommes mais tout le monde on se sent en insécurité et même dans les grandes villes moi je veux dire dans le 16ème les gamins votent de plus en plus RN parce qu'il y a des éléments d'insécurité ils se font casser la gueule pour se faire voler leur portable Procadéro par exemple qui est une des places les plus chiques de Paris est devenue une place dangereuse pour les femmes quand même à deux pas de la tour Eiffel non mais l'ensauvagement est tel que maintenant même ce qui était tabou avant c'est-à-dire des personnes âgées on voit des vieilles dames violées à 90 ans enfin des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer avant et on voit que ce n'est pas uniquement les femmes c'est aussi les hommes et c'est aussi des jeunes récemment tous les Thomas Philippe Mathis tout ça c'est des jeunes et c'est des hommes c'est pas des femmes donc en fait ça touche on voit vraiment que ça s'est généralisé ça touche tout le monde il n'y a plus de tabou que ce soit les enfants avec Annecy ou que ce soit des dames âgées il n'y a plus de tabou il n'y a plus rien en fait il n'y a plus de respect de la vie en général et ça c'est extrêmement inquiétant quel que soit le parti politique je pense que tout le monde se sent concerné Le premier devoir de l'État de toute manière c'est d'assurer un minimum de sécurité intérieure et la déléguéscence de l'État est allée tellement loin et de l'autorité qu'il n'y a plus de sécurité intérieure donc d'où le succès du RN très clairement – Alors justement on assiste en ce moment à une vague on y est habitué après tout mais ça revient c'est les fameuses pétitions les fameux positionnements d'artistes on y reviendra tout à l'heure je vous poserai la question également mais les syndicats les grandes entreprises les médias qui font globalement campagne contre le RN alors ma question c'est pas de savoir si le Rassemblement National est un affreux parti d'extrême droite non c'est pas moi c'est pas mon rôle c'est plutôt moi ce qui m'intéresse c'est comment on explique alors le décalage entre une population qui vote à plus de 30% pour le RN et ce monde très parisien qui semble finalement incapable de se l'expliquer ou qui reste coincé on va dire 20 ans en arrière – Oui il y a une déconnexion totale effectivement du monde parisien et on le voit d'ailleurs dans les cartes de vote où le RN gagne partout sauf dans les très grandes métropoles dont Paris quoi principalement cette déconnexion alors elle est assez gênante effectivement mais on le voit depuis 30 ans des millionnaires qui appellent du football qui appellent les gens à ne rien changer finalement à continuer à voter Macron comme Mbappé ça n'a pas de sens parce que les gens ils n'arrivent plus à manger ou à se chauffer ou des artistes qui sont protégés par la préférence nationale de la culture tant pour la musique que pour le cinéma et qui disent pas de préférence nationale pour les autres français que nous et qui sont des multimillionnaires donc ce sont des tartuffes effectivement et les français elles comprennent je pense qu'il n'y a plus de crédibilité par contre ce qui me gêne c'est le planning familial qui appelle à voter contre le RN ça je trouve ça extrêmement gênant parce que je crois que ça ne doit pas être politisé il me semble avoir vu qu'il y a des syndicalistes aussi qui se mettent sur des listes des gens qui sont responsables syndicales or on ne peut pas confondre le syndicalisme ceux qui protègent les salariés qui doivent être pas dans la politique et la politique sinon dans l'entreprise ça va être de la politique LFI contre RN c'est ingérable donc on a une confusion des gens d'une classe qui défend son idéologie et qui la défendra coûte que coûte qui est une idéologie mondialiste et immigrationniste en même temps qui est à bout de souffle qui ne fonctionne pas et qui la défendra coûte que coûte mais c'est assez grotesque il est contre le pays réel en fait le pays réel qui lui veut reprendre du bon sens de l'autorité de la sécurité reprendre la nation de refaire nation en fait avec la préférence nationale et la protectionniste la sortie de l'Union Européenne pas pour tout le monde mais en tout cas s'affranchir de l'Union Européenne et le pays des notables est contre cela contre le peuple finalement moi j'aimerais demander à tous ces gens que je connais avec qui j'ai travaillé toute ma vie donc je sais comment ils vivent je sais comment ils voyagent je sais comment ils traitent se traitent les uns les autres j'aimerais leur demander où ils étaient tous ces gens quand on a suspendu des soignants pendant 606 jours c'était pas une division quand on a appelé à emmerder une partie de la population quand on a éborgné des gilets jaunes quand enfin voyez si vous voulez il y a des causes qui justifient qu'on prenne la parole au nom de la justice et de la non-discrimination et il y a des faits avérés de discrimination de persécution et là personne ne dit rien et ça en fait ce deux poids deux mesures je pense qui devient insupportable pour tout le monde vraiment c'est inaudible surtout quand il s'agit de gens qui sont extrêmement comme l'a dit Philippe privilégiés qui ont eu la chance dans leur vie d'être épargnés par les soucis du quotidien je crois qu'il y a une personne sur trois actuellement en France qui ne fait plus trois repas par jour il y a des millions de gens qui ne se chauffent plus l'hiver il y a des millions de gens il y a 9 millions ou 10 millions de gens sous le seuil de pauvreté il y a 12 millions de gens mal logés à un moment on adore tous que Mbappé fasse gagner la France pendant des matchs de foot mais en fait l'équipe de France elle appartient à tous les français sans aucune discrimination et évidemment qu'il doit avoir sa liberté de parole et il a le droit de se prononcer comme tous citoyens enfin certaines classes de citoyens ont des droits de réserve comme les policiers les militaires les médecins les avocats il y a une déontologie qui fait que de toute façon ils n'ont pas le même registre de liberté d'expression que le citoyen lambda et c'est vrai que quand on appartient à l'équipe de France on doit être joué pour tous les français et on ne discrimine pas sur une idée politique il vaut mieux ne pas se prononcer de toute manière la parole de Mbappé que vaut-elle ? elle ne vaut pas mieux que la parole de n'importe quel français il n'est pas appelé à voter justement parce qu'en plus il n'est même pas dans le monde réel dans les jets privés elle ne vaut pas mieux il n'a pas plus d'intelligence politique que n'importe quel français simplement il s'exprime avec son statut de star pour dérouler cela et c'est pareil pour beaucoup d'acteurs Béatrice a un raisonnement intéressant et intelligent et structuré je pense que c'est logique que tu parles de politique je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui devraient ne pas en parler parce qu'ils ne sont même pas allés à l'école très très loin ils n'ont pas une grande culture et je pense qu'ils n'ont pas à le faire et que c'est une erreur et en plus de cela c'est non seulement une erreur mais ce n'est même pas pour dire le fond de la pensée parce que la réalité c'est qu'un artiste qui s'exprime et qui dit je vote RN ou même je connais un ami RN ou même quelqu'un d'autre l'a vu déjeuner qu'un ami qui vote RN et bien à ce moment-là il est exclu du champ artistique et je sais ce que je dis parce que j'ai des amis artistes donc c'est une violence c'est un système totalitaire en fait un petit système sectaire et totalitaire mais pour moi en tout cas je te l'affirme un acteur en général sauf exception n'a pas plus d'intérêt politiquement qu'un français moyen on devrait interroger plus des français de tous les sur ce point je ne suis pas forcément complètement d'accord je pense que tout le monde a le droit de s'exprimer dans la mesure où tout le monde est un citoyen moi on m'a assez reproché quand je m'exprimais sur les réseaux sociaux de donner mon opinion moi je ne force personne ce que je veux c'est de faire partie du débat et donc je pense qu'en tant que citoyen en tant que parent en tant qu'enfant en tant que contribuable on a tous le droit en fait à donner son avis à partir du moment où on est ouvert à la conversation et pas dans l'insulte et pas dans l'injonction je suis d'accord mais moi ce qui me gêne c'est utiliser ta notoriété pour faire passer des idées politiques alors qu'en fait tu n'as même pas réfléchi aux problèmes politiques et en fait tu as plutôt mon avis je pense que ce qui te gêne c'est ce que je disais tout à l'heure c'est les indignations à géométrie variable et c'est le fait qu'en fait ils s'expriment quand ça peut servir leur carrière et que ça les met dans un petit club et que je connais bien le système et que ça va leur donner une image et que c'est plus de la communication finalement qu'un vrai engagement politique parce que c'est vrai que pour beaucoup d'entre eux ils ne s'y intéressent pas tout le temps maintenant je ne veux pas forcément qu'ils se taisent qu'ils fassent partie du débat mais avec des arguments pas des insultes et des caricatures c'est ça qui est dérangeant et des leçons de morale c'est ça qui dérange les gens moi je veux bien débattre avec n'importe qui et ce n'est pas une question d'avoir même été à l'école je ne pense pas que telle ou telle école donne forcément une légitimité regarde ceux qui sont au pouvoir et qui nous ont mis dans le mur ils sortent des meilleures écoles donc on voit bien les limites même de ce système et il y a des gens qui n'ont pas fait de grandes études et qui ont été extrêmement brillants et qui ont eu des réussites incroyables et d'ailleurs je le disais dans une vidéo c'est aller contre la démocratie et contre même la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de dire que ce serait conditionné ou à telle école ou à telle QI tout homme et femme est libre et voilà tous les hommes sont libres et égaux en droit et le suffrage universel justement est formidable parce que qui que vous soyez et quelque parcours que vous ayez vous avez le droit d'avoir votre voix et votre vote donc ça c'est important maintenant c'est insupportable les tribunes les donneurs de leçons ça c'est insupportable les débats oui les leçons non bon je propose de parler un peu des programmes parce qu'ils ont beaucoup été attaqués il y a eu beaucoup de promesses on regarde le programme des francs populaires c'est très ambitieux c'est même c'est très très trop ambitieux peut-être le rassemblement national c'est un peu pareil la Macronie on voit bien aussi que d'un point de vue de défense c'est 1000 milliards de dettes supplémentaires sous ses ordres donc est-ce que pour vous l'un des programmes est plus crédible que l'autre où finalement ils sont tous plus ou moins vous avez d'ailleurs un petit peu commencé à répondre en parlant du rassemblement national en disant que Bardella justement était en train de dire de commencer Bardella effectivement il est en train de commencer un petit peu à plaignant même si le programme il n'est pas choquant le programme c'est grosso modo c'est un programme extrêmement limité très très loin du programme de 2017 que je connaissais il est infaisable déjà sur une partie c'est toute la partie qui est la politique économique qui est faite par l'Union Européenne c'est-à-dire la concurrence déloyale elle est gérée loyale ou déloyale est gérée par l'Union Européenne les accords de libre-échange ou la commande publique qui est réservée aux PME françaises là c'est carrément interdit par les traités donc c'est impossible à changer sauf à sortir de l'Union Européenne ou alors vers l'unanimité des pays qui est impossible sinon il y a quelques mesures de qui est d'utiliser de l'argent public plutôt que de la donner néo-riches comme le faisait Macron en faisant des baisses d'impôts sur les très riches de faire des baisses d'impôts de TVA par exemple sur l'énergie le gaz l'électricité c'est pas du tout idiot franchement ça a du sens et si le limite ça peut être un coût de 15 milliards qui est gérable surtout qu'ils vont s'attaquer à la fraude sociale où il y a quand même des dizaines de milliards à récupérer très clairement on le sait Charles Pratt les a rejoints il a fait un travail intéressant il semblerait controversé moi je l'ai regardé il y a quand même des choses intéressantes je pense qu'il y a une fraude sociale quand même importante et pas du tout le niveau de ce qui est raconté par les organismes de sécurité sociale il n'y a pas de contrôle beaucoup de cartes vitales beaucoup de cartes vitales qui sont dans la nature des gens qui perçoivent des retraites à 105 ans en nombre etc il y a beaucoup de choses à faire en tout cas dessus après de toute manière le programme a pas grand intérêt parce que le programme du Front National bon il est classique ils disent une chose intéressante si on va se battre sur le marché européen de l'électricité pour baisser de 40% les prix de l'électricité je suis d'accord avec eux simplement qu'on alors ils peuvent tenter de le faire l'Espagne et le Portugal ont réussi à le faire en faisant un petit bras de fer avec l'Union Européenne n'oublions pas que ce sont des gouvernements européistes donc l'Union Européenne donne plus facilement des avantages aux gouvernements européistes et ils avaient un argument c'est que c'est un corridor ils sont au bout il y a très peu de liaisons électriques ils pouvaient le faire je pense que l'Union Européenne va embêter à fond le Front National je ne suis pas du tout sûr que le Front National puisse récupérer sortir du marché de l'électricité ce qui serait fondamental pour eux donc ils ont un programme qui n'est pas passionnant sinon c'est le droit du sol sur l'immigration revenir pour enlever le droit du sol les parties de droit du sol sur l'immigration ce qu'ils ont le droit parce que c'est le sol la seule partie sur l'immigration que contrôle la France c'est la partie sur la nationalité donc ça c'est une possibilité tout le reste renvoie des clandestins au QTF c'est géré par la directive retour de l'Union Européenne le regroupement familial imposé par une directive européenne et en fait tout est quadrillé par la directive européenne donc ils vont s'affronter à ça mais c'est un programme faisable le programme du nouveau Front Populaire je ne parlerai pas du problème de Macron c'est sûr par exemple on a tous envie d'avoir 200 euros de SMIC en plus moi je suis un gaulliste et je pense que le peuple effectivement n'a pas eu il s'en sort plus il a des baisses de pouvoir d'achat par contre le problème en étant dans l'Union Européenne et sans avoir un taux de change ça signifie quoi ? ça signifie que toutes les usines il y en a une grosse partie qui vont partir en Espagne au Portugal en Allemagne et ailleurs ça c'est très clair De Gaulle a pu le faire en mai 68 après la grande grève de 68 les accords de Grenelle ils augmentent de 35% le SMIC mais il y a le taux de change du franc qui joue à ce moment-là vous pouvez gérer en baissant le taux de change du franc ce qui fait que les usines ne partent pas là ça serait un signal c'est absurde quoi de vouloir faire ça et le nouveau Front Populaire ment comme le Front National sur on va arrêter les accords de libre-échange on va faire plein de choses qui sont interdites par l'Union Européenne donc ce sont des programmes qui sont de toute manière limité pour le Front National et complètement incohérent du côté nouveau Front Populaire Rassemblement National souvent Front National je rappelle c'est Rassemblement National c'est vrai mais ce n'est pas grave moi je ne suis pas économiste donc c'est vraiment le domaine de Philippe sur l'économie ce que je vois moi de ma petite position de citoyenne c'est en essayant de réfléchir à la situation c'est que pour moi je pense le nœud du problème c'est le coût c'est deux choses le coût du travail et le coût de l'énergie de l'électricité si on arrive à avoir un coût d'électricité qui se rapproche du coût de production alors qu'on a un avantage extraordinaire qui est le nucléaire qu'ont payé nos parents nos grands-parents enfin voilà au lieu d'être l'amortisseur des prix pour l'Allemagne et pour des gens qui ont fait des mauvais choix et qui ont essayé en plus de nous les imposer donc c'est fou et aujourd'hui les Français semblent être les dindons de la farce parce qu'on compense leurs prix et c'est pour ça peut-être qu'ils ne veulent pas nous laisser sortir de tout ce système parce qu'ils ont besoin de nous à l'inverse de l'Espagne et du Portugal donc si on arrivait à baisser vraiment drastiquement le coût de l'électricité on pourrait faire ce que Macron a dit soi-disant il a dit qu'on réindustrialisait mais on ne peut pas réindustrialiser avec une énergie qui coûte très cher donc ça n'a pas de sens et je pense que ce n'est pas possible et en plus le coût du travail en France les charges patronales sont tellement énormes quand on voit ce que payent les patrons aux employés parce que oui remonter les salaires c'est très bien mais ça ne peut pas être toutes les PME qui subissent les conséquences de ça il faut alléger le coût du travail je ne suis pas du tout d'accord avec toi parce que ça fait 20 ans 30 ans qu'on le fait qu'on le dit et qu'on le fait il y a eu énormément de l'arrangement des charges au SMIC il n'y a pratiquement plus de charges les charges sont quasiment nulles autour du SMIC voire c'est l'État c'est l'État qui paye non non oui mais quand tu vois le salaire brut et le salaire net c'est totalement normal c'est fou et en plus on paye je finis juste et en plus on paye des impôts sur les taxes c'est à dire que le net imposable n'est pas le net oui mais quelle est la cause la cause de la destruction de ça c'est le libre-échange qui a détruit les entreprises françaises l'industrie française qui a fait qu'il n'y a plus de richesse et qu'il n'y a plus de croissance après l'État essaie de compenser avec des baisses des charges je veux dire mais on tenait très bien avec des charges élevées et les charges seraient plus faibles si tu avais les 25% d'emploi en plus parce que l'économie est abîmée parce qu'il n'y a pas 7% de chômage non non mais attends c'est 25% de chômage deuxième chose il ne faut pas oublier que même sur un salaire au SMIC l'État paye 100 à 150 euros de primes pour l'emploi donc il faut arrêter c'est démagogique cette position-là parce qu'en fait c'est quasiment l'État qui paye plus de charges que les entreprises sur des SMIC donc en fait c'est plus le problème le problème c'est que de toute manière la France ne sera jamais compétitive avec la Chine le Vietnam l'Inde et tous les pays du monde or on s'est ouvert avec des droits de douane à zéro avec ces gens-là on ne sera jamais compétitif sauf à accepter les salaires chinois et d'ailleurs les salaires sont en train et les niveaux de vie français vont vers les salaires chinois mais même au sein de l'Union Européenne il y a des telles différences de salaires entre certains pays et là ils veulent faire venir l'Ukraine et la Moldavie qui ont des niveaux de vie qui ne sont pas du tout comparables à la France donc forcément tous les salaires en fait les salaires en France ont tendance à baisser avec le pouvoir d'achat qui baisse et pendant ce temps la Pologne a 4-5% de croissance ils sont arrivés sans doute au bout du processus mais il y a un énorme phénomène de délocalisation d'entreprises en Pologne en République tchèque bientôt en Ukraine au Maroc en Algérie donc de toute manière le problème il est d'avoir un taux de change qui soit suffisamment bas de pouvoir se protéger avec un taux de change donc d'avoir une monnaie de ne pas faire de libre-échange total et c'est le mouvement de toute manière le mouvement c'est ça c'est la démondialisation les Américains viennent de mettre des charges des droits de douane de 100% sur les voitures électriques chinoises si on ne le fait pas au moins 50% de droits de douane on aura la destruction de l'industrie automobile française donc de tout le cœur de l'industrie automobile de l'industrie européenne et de la même manière ils ont mis des taxes sur les puces sur les panneaux solaires et eux produisent des panneaux solaires et le patron de Total il le disait et c'était très intéressant il disait je produis des panneaux solaires aux Etats-Unis ils ont acheté une boîte américaine il y a 10 ans ils continuent à produire parce qu'on a des droits de douane sur les produits chinois les panneaux solaires chinois je ne peux pas produire de panneaux solaires en Europe parce qu'il n'y a quasiment pas de douane sur les panneaux solaires chinois donc la chose est simple sans protectionnisme l'industrie est morte l'économie s'effondre le pouvoir d'achat des français s'effondre et au bout d'un moment c'est une crise de la dette un problème majeur donc il faudra avoir ce courage là et tous les programmes qui ne veulent pas faire de production donc relancer la production pour relancer les salaires et donc sortir de l'Union Européenne pour avoir du libre-échange ce sont des programmes c'est le programme de la Commission Européenne de l'Union Européenne et donc c'est toujours la même chose depuis 40 ans et ça sera un effondrement économique à la fin mais on ne peut pas produire plus si l'énergie est si chère ça force à délocaliser donc c'est les deux en fait il faut jouer sur et le problème c'est qu'ils refusent de faire ce qu'il faut pour qu'on revienne à un prix plus national donc et plus proche du prix de production – L'Union Européenne veut des prix d'énergie chère pour qu'on soit écologique et malgré les souffrances des Européens ils ne veulent pas revenir en arrière mais même si on revient sur l'énergie on n'aura attaqué qu'une petite partie du problème mais ça c'est fondamental de le faire et là-dessus le Rassemblement National a raison de dire marge européenne de l'électricité etc. on travaille sur les prix de l'énergie c'est fondamental mais c'est qu'une petite part qui est très insuffisante pour relancer ça permettra de couler un peu moins vite mais on continue à couler avec des prix de l'énergie pas chers c'est ce que je pense au niveau économique – Le problème c'est que ce que tu proposes l'opposition va te dire que c'est un repli sur soi que ça profite aux viticulteurs tous ces traités de libre-échange etc. donc il faut trouver une façon je pense qu'énormément des problématiques qu'on a en France aussi dépendent du langage c'est-à-dire qu'ils ont fait un hold-up sur le langage et hold-up sur des notions et ils sortent des slogans et des éléments de langage qui en fait disqualifient a priori toutes les idées que pourraient avoir les uns ou les autres juste parce qu'elles émanent de telle ou telle partie et donc il faut revenir à des positions moins dogmatiques à des gens qui sont de bonne volonté et là de toute façon tout est à repenser à refonder parce qu'on est au bout on est vraiment au bout du système et démocratique et économique et social on est au bout donc maintenant il va falloir tout repenser intelligemment mais malheureusement vu le niveau du personnel politique actuellement on voit pas comment ça va être possible enfin ils en sont encore à discuter de bêtises qui sont effarantes pour la plupart des gens alors qu'on a des problèmes majeurs qui étaient même pas imaginables il y a 10 ans donc qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là et en fait là on a beaucoup parlé Front populaire Nouveau Front populaire on a parlé Rassemblement national on a finalement oublié presque le bloc principal c'est-à-dire celui qui nous a gouverné pendant 7 ans je vous propose qu'on en parle un peu qu'on parle un peu de la Macronie je pense que vous avez des choses à en dire elle a du mal elle a du mal à convaincre en ce moment elle a du mal à émerger des débats comment vous l'expliquez Béatrice ? écoutez moi je l'explique pas c'est leur bilan qui l'explique record de dette record de déficit commercial record de prélèvement obligatoire insécurité tous les services publics qui sont en décrépitude ils ont fermé des lits même pendant une pandémie ils ont eu des lois liberticides enfin sur tous les sujets en fait c'est une catastrophe en plus on nous a vendu le Mozart de la finance on se retrouve avec un pays qui est quasiment totalement ruiné donc en fait c'est le bilan qui parle le mieux de ce qu'ils ont fait c'est effarant c'est un saccage total encore une fois c'est indéfendable c'est indéfendable donc évidemment maintenant tout le monde s'en rend compte certains d'entre nous s'en sont rendus compte plus tôt mais c'est terriblement triste je souris parce que plutôt que pleurer mais qu'est-ce que vous voulez qu'on... c'est une catastrophe ils ont même plus l'argument de bon gestionnaire puisqu'ils ont augmenté très très fortement la dette publique qu'ils ont doublé le déficit public Macron avait quand il a réveillé il y avait 2,8% de déficit public ça a doublé à 5,5 donc ils ont même plus cet argument de bon gestionnaire tous les arguments qui leur restent sont des mensonges c'est-à-dire Macron essaye de dire oui on a réindustrialisé donc ils ont mis des milliards des dizaines de milliards d'euros sur la table par la BPI par des subventions par les programmes européens et on a continué à désindustrialiser la production industrielle a baissé de 4% sous Macron l'autre chose c'est on a créé des emplois alors première chose ils ont des emplois créé quelques emplois mais c'est surtout 600 000 postes d'apprentis en plus c'est un million d'auto-entrepreneurs qui sont payés 590 euros par mois donc quasiment au RSA quand on dit que les français sont des feignants ben non ils préfèrent être auto-entrepreneurs à 590 euros beaucoup de gens plutôt que d'avoir le RSA et puis donc il n'y a pas eu de création d'emplois ou très faible et surtout il y a un problématique il y a un blocage complet dans les entreprises c'est à dire qu'aujourd'hui la France l'Europe en général mais la France en particulier sous Macron on a une baisse de 4% de la productivité c'est à dire chaque français produit 4% de moins qu'au début du septembre Macron alors c'est dû à différentes choses mais c'est dû surtout au fait qu'en fait il y a une grève des salariés et vous savez les salariés dans les années 2010 2015 ils étaient en burn-out ils allaient au travail dans certaines entreprises je généralise jusqu'au burn-out tellement ils travaillaient tellement ils se donnaient dans des conditions pas simples je parle des grands groupes et des entreprises financiarisées là c'est devenu tellement absurde et il n'y a pas que Fick Murer qui en parle il y a Jacques Sapir Patrick Artus et beaucoup d'autres qui disent il y a une démotivation et ce que disent aussi les DRH c'est une démotivation on a tellement demandé aux gens l'absurde sans augmenter leur salaire de faire un travail de plus en plus important qu'ils ne peuvent pas gérer qu'il y a la démotivation c'est vrai dans les entreprises dans le service public pour les infirmières à qui on demande de s'occuper de 15 malades quand elles ne peuvent pas s'occuper de plus de 8 malades correctement mais c'est vrai aussi dans les entreprises privées donc il y a un éclatement du système entreprise aussi petit à petit qui se fait et il faut retisser un lien de confiance total et ça c'est l'état il y a la crise sanitaire aussi qui est passée par là qui a démotivé qui a totalement ça a rajouté mais c'est la financiarisation qui a créé ça et l'exemple typique c'est une entreprise comme Boeing qui était l'entreprise la plus prestigieuse et la plus vieille du monde dans l'aviation qui ne sait plus faire un avion qui vole parce qu'il n'y a que des financiers aux commandes et que les ingénieurs ont été démotivés mis de côté etc donc ça et ce n'est pas qu'un petit signal ce n'est pas anecdotique ça se passe dans un certain nombre d'entreprises pas dans toutes et il faut un nouveau de contrats de confiance et c'est l'état qui doit le dire c'est-à-dire maintenant stop à l'ultra flexibilité dans les entreprises à tout et n'importe quoi la financiarisation la stopper en arrêtant les stock options dans les grandes entreprises je pense que c'est fondamental pas forcément dans les toutes petites start-up et refaire un développement à long terme entre les salariés un contrat à long terme entre les salariés et les entreprises pas le contrat à vie comme au Japon mais il faut qu'on revienne sur la flexibilité la flexibilité en train de détruire l'entreprise de l'intérieur et la productivité il faut un nouveau contrat de confiance entre entrepreneurs et salariés c'est fondamental mais je pense plus généralement alors ça c'est le point de vue économique je pense plus généralement au point de vue sociétal je pense que les gens ne trouvent plus de sens à ce qu'ils font en fait il n'y a plus de sens parce qu'on a tellement tout désacralisé on a tout misé sur juste le matériel Netflix enfin vous voyez et finalement les gens n'ont plus de motivation ils ne savent plus pourquoi ils vont travailler en plus c'est vrai qu'on a un système social où les aides sociales sont presque au même niveau que les plus bas salaires donc ça ne motive pas forcément et les gens se disent pourquoi je vais aller me fatiguer pour être maltraité pour être fatigué pour faire des jobs même dans la restauration l'argument qu'ils utilisent toujours sur le traverser la rue c'est qu'il y a plein de jobs qui sont disponibles mais oui mais ce qu'ils ne comprennent pas c'est des jobs qui sont mal payés qui sont pénibles parce que c'est des tranches horaires donc les gens travaillent 4h là puis ensuite 4h en fin de journée ils n'ont pas de vie familiale donc c'est compliqué et surtout il n'y a plus de sens les gens sont démoralisés ils ont gouverné par la peur pendant 7 ans ils ont terrorisé les gens tous les jours avec des catastrophes et fait peur aux gens mais les gens ils sont déprimés moi je le sens moi je suis artiste je sens les énergies les humeurs dans une pièce c'est mon métier les gens sont déprimés les gens n'ont plus envie de rien mais c'est terrible il y a eu une explosion de la santé